Hey les gars faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le geek, ça a l'air super ! Yeah ! Yo tout le monde c'est Sofiane le geek, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Dragon Ball les amis Car oui vous avez été nombreux lors de mes précédents lives quand je jouais à Dragon Ball le Kakarotte A me poser souvent les mêmes questions La première c'était Sofiane pour toi quel est ton jeu Dragon Ball préféré Et la deuxième c'était Sofiane qu'attends-tu des prochains jeux Dragon Ball sur les consoles next gen On rappellera dans cette vidéo également que les consoles Next Gen sont la PlayStation 5 et la Xbox Series X qui doivent sortir fin d'année 2020. Donc cette année là on attend ça avec la plus grande des impatiences les amis. Bon déjà commençons par la première question, quel est mon jeu Dragon Ball préféré ? Comme vous pouvez le constater là en bas dans la vitrine, j'ai énormément de jeux Dragon Ball. Pourquoi ? Car je suis un grand passionné depuis que je suis gamin, j'ai joué à tous les jeux de cette licence. Je vais essayer de faire abstraction à la nostalgie pour pas que mon jugement soit biaisé. On a eu des bons jeux comme des moins bons, mais ce que je me souviens les amis, c'est qu'à chaque sortie de jeu Dragon Ball sur n'importe quelle console, on prenait une claque. Une claque dans le sens où la technologie et les jeux vidéo étaient beaucoup moins développés qu'aujourd'hui, ce qui nous rendait beaucoup moins critiques. Par exemple, je me souviens, petite anecdote, mes parents m'avaient acheté la PlayStation, la première, donc c'est à dire la PS1 qui venait de sortir. Et le premier jeu Dragon Ball arrivé sur cette console c'était Dragon Ball Z Ultimate Battle 22. Une claque phénoménale. Vous savez pourquoi ? Pas pour le gameplay. Le gameplay, quand on était gamin, on s'en fichait, nous. On était content de pouvoir jouer avec les personnages qui nous faisaient rêver. Goku SSJ 3 était arrivé dans ce jeu. Gogeta était arrivé dans ce jeu. Et c'était la première fois où on les avait en personnages jouables dans un jeu vidéo. C'était ça qui nous faisait rêver, pouvoir jouer un personnage que tu voyais à la télé dans l'émission Club Dorothée. D'ailleurs, les amis, pour tous ceux qui ne savent pas c'est quoi le Club Dorothée, surtout pour la jeunesse d'aujourd'hui, il faut savoir que c'était une émission qui était diffusée sur TF1 qui nous permettait de voir pour la première fois en France les mangas animés. C'est inoubliable. C'était dans les années 90 et à la suite de ça, dites-vous bien que nous, étant jeunes, dans les écoles, que ce soit en primaire, collège, lycée, on ne parlait que de Dragon Ball. Avec les 4 Dragon Ball, les figures de Dragon Ball, l'époque Dragon Ball. Tous ceux de ma génération savent de quoi je parle. Et à la suite de tout cela, les jeux Dragon Ball n'ont fait que d'évoluer jusqu'à aujourd'hui. Mais il y en a un qui sort du lot, qui est mon préféré et qui, je pense, est le préféré de beaucoup. Vous me direz dans les commentaires, pour ma part, c'est Dragon Ball Z Budokai Tenkashi 3. Il était d'abord sorti sur PlayStation 2 et au vu de son succès, il est également sorti sur Nintendo Wii. Le jeu est sorti en 2007, donc il y a 13 ans, graphiquement, ça a vieilli, c'est normal, mais pour l'époque, c'était le plus beau jeu Dragon Ball qu'on ait eu. Et il y avait d'autres qualités, un gameplay très satisfaisant, des combos plutôt intéressants et surtout, le gros point fort, première fois que dans un jeu vidéo Dragon Ball, on avait autant de personnages. Ça allait jusqu'à la fin de Dragon Ball GT, en reprenant même les films et O.A.V. Par exemple, en perso jouable, on avait Gogeta et CJ4, on avait Tapion, on avait Hildegarde, on était bluffés. Accompagnés d'un mode histoire très complet qui nous emmenait jusqu'à la fin de Dragon Ball GT. Donc voilà, tout ceci font que c'était mon jeu préféré, Dragon Ball Z Budokai Tenkashi 3. Allez, maintenant, passe-moi à la deuxième question qui était, qu'est-ce que j'attends en termes de jeux Dragon Ball sur les prochaines consoles next-gen, comme la PlayStation 5 par exemple ? Pour moi, le jeu Dragon Ball ultime que j'attends, il faudrait déjà dans un premier temps qu'il ait les graphismes de Dragon Ball Fighters. Parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a jamais eu mieux que le jeu Dragon Ball Fighters graphiquement. C'est tout simplement spectaculaire. J'ai vraiment apprécié Dragon Ball Fighters et d'ailleurs, prochainement, il y a un nouveau DLC avec beaucoup Ultra Instinct qui va arriver. Donc on ira l'essayer en live tous ensemble. Mais après, je suis conscient que beaucoup n'ont pas aimé le jeu car ils le trouvaient trop complexe à prendre en main. Car oui, c'est un versus fighting et du coup, beaucoup de difficultés dans l'apprentissage et la réalisation des combos. Ce qui a été très décevant dans ce jeu, c'est le mode histoire des graphismes époustouflants pour un mode histoire délaissé. Donc pour le jeu Dragon Ball, l'ultime que je souhaite, je veux les graphismes de Dragon Ball Fighters. Je suis conscient que ce sont des graphismes en 2,5D, mais vu qu'on passe à la next gen et que les consoles seront beaucoup plus puissantes, je veux opter pour ces graphismes en 3D. Car je le redis, certains peuvent critiquer le gameplay, mais graphiquement, il n'y a rien à dire, c'est superbe. Pour le gameplay, j'aimerais que ce soit ressemblant au jeu Dragon Ball Z Budokai Tenkashi 3. Pourquoi ? Car c'est un gameplay qui est ressemblant à la majorité de la communauté, sans trop de complexité à prendre en main. Il faudrait que ce soit un type de jeu action RPG comme Dragon Ball Z Kakarot, car c'est tellement énorme de se balader dans l'univers de Dragon Ball, l'univers d'Akira Toriyama au sein d'un jeu vidéo. J'aimerais un mode histoire aussi fidèle que Dragon Ball Z Kakarot, mais en mettant des cinématiques en dessin animé. Ça avait déjà été le cas dans le passé sur le jeu Dragon Ball Z Ultimate Tenkashi, développé par Spike, sorti en octobre 2011 sur PS3 et Xbox 360. Ils avaient repris les meilleures scènes de l'animé Dragon Ball Z et les avaient redessinées. Je trouvais ça plutôt chouette. Si aujourd'hui, on ferait de même avec un prochain jeu Dragon Ball, on pourrait avoir un travail plutôt intéressant. Je rajouterais que je veux des combats à plusieurs sur la map, comme ça avait pu être le cas à l'époque dans le jeu sorti sur Sega Saturn, Dragon Ball Z Legends. Pour résumer, je veux des graphismes à la Dragon Ball FighterZ. Je veux un gameplay ressemblant à Budokai Tenkashi 3, avec un système de combat à plusieurs comme l'ancien jeu sur Sega Saturn de DBZ. Je veux également que ce soit un action RPG comme Dragon Ball Z Kakarot, et évidemment qu'il soit fidèle au manga avec des cinématiques en dessin animé. Et là, on aura le Dragon Ball ultime pour la next gen. Voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo et dites-moi vous aussi ce que vous en pensez dans les commentaires. Lâchez-moi un beau pouce bleu pour le soutien. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche pour recevoir les notifications. On se dit à très vite et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, vous s'abonnez à la chaîne de Soufiane le Geek, ça a l'air super ! Tadamadamadam ! Yeah !